Je pense que le portrait, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un sur la photo, que ce soit un portrait, mais un portrait doit raconter quelqu'un. Quand on regarde un portrait de soi, il va se dire que c'est comme ça qu'on est, c'est-à-dire que c'est une possibilité, c'est une proposition de vérité. La première chose qui est importante à dire, c'est que moi je ne fais pas de la photo pour l'accrocher au mur, je fais de la photo pour vivre des aventures. Que ces aventures, à un moment donné, puissent intéresser d'autres personnes et que je puisse les partager avec d'autres, c'est presque, si vous voulez, la deuxième partie de mon travail et qui aussi est la partie, on va dire, dont j'ai besoin pour arriver à être encouragé, puisque c'est un encouragement, vous voyez, de voir que le travail qu'on fait se partage et s'apprécie. Moi, je n'ai jamais d'idée préconçue et je n'ai pas de vision, surtout, de ce que j'ai envie de photographier, puisque c'est quelque chose que je découvre et c'est une histoire qui se fabrique exactement quand je la vis, c'est quelque chose de très important. Kanak est une série réalisée à l'homitation du Centre culturel à Journain de Chibaou, l'année dernière. Et Denis photographie des gens de la région du nord de Nouméa, Nouvelle-Canadonie. Tous les événements qu'ont pu vivre ces gens, la façon dont ils continuent à donner leur vie, selon le carité, peut-être qu'ils paraissent très, 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 très lointains. Moi, j'ai travaillé sur la catastrophe naturelle, absolument pas sur la catastrophe nucléaire. Donc, c'était un tsunami, dans un pays aussi riche que le Japon, qui avait l'air tellement démuni pour y faire face. Moi, j'étais là-bas, j'étais à Tokyo, donc je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et puis, en fait, j'ai essayé de manger la côte. À chaque fois, j'ai vu des paysages incroyables, totalement rasés. J'ai vu la puissance de cette vague des spectrices, etc. Donc, j'ai commencé à faire des photos de paysages, et je me suis dit, il faut absolument que je retrouve des gens qui vivaient ici. Et ces gens-là n'étaient plus là, parce qu'ils avaient été totalement détruits. Donc, en fait, j'ai été les chercher dans des maisons provisoires où ils avaient été relogés. Et donc là, en fait, j'allais à chaque fois voir le responsable de ces villages, de ces petits villages provisoires, à qui je demandais l'autorisation de monter mon studio dans une maison commune, puisqu'il y a une pièce commune. Et ensuite, j'allais faire du porte-à-porte très simplement, en maison, entre maison, en topant avec mon interprète, en me présentant, en photographes, en montrant mon travail et en leur demandant s'ils étaient prêts à accepter de faire une photo. Là, très concrètement, sur ce projet sur Lothail, je veux dire que 95% des gens fusaient. Donc, les 5% des gens qui ont accessé de poser, c'est déjà des gens qui avaient envie de tourner la page, qui avaient envie de regarder devant eux, qui avaient envie de rester debout. Maintenant, le fond noir, c'est quelque chose pour les Canaques, pour Lothail, c'est quelque chose qui s'imposait. Parce que pour moi, le fond noir, c'est plutôt qu'un fond noir, c'est une absence de point. Donc, on est vraiment dans la non-présence du fond, le noir n'étant même pas une couleur, on va dire que c'est plutôt l'absence de fond. Mais moi, je n'en ferme pas du tout dans cette histoire de fond. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'essayer de dépurer mon image au maximum, de façon à ce qu'on aille là où ça m'intéresse. Et là où ça m'intéresse, c'est en fait la géographie d'un visage, l'expression, la force, la puissance, la sobriété, la dignité, voilà. Et avec tout ce que ça comporte aussi, c'est-à-dire les stigmates, le vécu, qu'on peut voir sur les gens. Après, moi, j'ai une façon de travailler qui est très rapide. Ça m'intéresse pas de connaître les gens que je vais photographier. Je préfère ne pas les connaître. Je préfère les connaître sur ce moment de la prise de vue. Je n'ai pas envie de leur faire faire quelque chose d'attendu. Plus je les connais, moins je vais être surpris moi-même par la photo que je pourrais faire d'eux. Et on va dire que j'ai une photo un peu coup de poing, parce que j'essaye d'aller très très vite. Je pense que la photo que j'ai envie de faire, c'est une photo qui se fait tout de suite. C'est une photo qui se fait un peu sur la surprise aussi. Et j'essaye de bousculer un minimum la personne que je photographie. De façon à ce qu'en fait, ne soit pas actif à sa photo, mais bien moi aussi. On a souvent des gens qui ont déjà l'idée de comment ils ont envie d'être, de comment ils vont se plaire. Et cette photo-là, je n'ai pas toujours envie de la faire. Et surtout, je ne fais pas du tout une photo pour que la personne que j'ai photographie se plaise. Je vais faire une photo pour moi. Mais ensuite, là on est dans l'avant, et après il y a le moment de la photo. C'est un moment qui doit m'échapper et qui doit lui échapper aussi. Ce n'est pas un moment que je veux contrôler. C'est un moment où je cherche l'accident. C'est un moment où j'ai besoin d'être surpris. Et donc là j'essaie de casser tous les cols. Et j'essaie de bousculer la personne de façon à ce qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à se contrôler elle-même et qu'elle a un oubli de poser. C'est dans cet oubli de poser que moi je vais faire la photo qui m'intéresse. C'est ensuite que j'ai peut-être photographié 300 survivants du tsunami. J'en ai mis peut-être 60 dans le livre. Donc en fait j'en ai enlevé 240. C'est là où j'interviens. Moi je dis souvent, être photographe c'est pas appuyer sur les boutons. Être photographe c'est choisir les photos qu'on va montrer aux autres. Mais le choix des sujets aussi. Le choix des sujets c'est... Voilà c'est ça aussi. C'est aller voir des gens qui s'inscrivent dans ce contexte quoi. D'abord je ne me suis jamais dit que je faisais un travail documentaire, ni technologue, ni scientifique. Je faisais un travail libre. Ensuite j'ai jamais dit qu'il fallait que j'affecte des quotas d'âge, fille, garçon, pour les français, d'origine étrangère, etc. Ça pareil, je ne me fixe aucune contrainte. C'est mon livre, ma libre pensée, ma libre vision que j'exprime et rien d'autre. Et je suis tenu par rien en fait. Il y a une photo qui m'intéresse. Et en fait, toutes les autres, c'est le chemin qui va arriver à ma photo. Je suis tenu par les autres, c'est le chemin qui va arriver à ma photo. Sous-titrage ST' 501